La période de questions. Chef de l'opposition officielle. Ma première question est au premier ministre. La semaine dernière, le Conseil des ministres a nommé un ami du premier ministre en tant que commissaire de la PPO après que les qualifications de professionnels ont été changées pour qu'ils puissent faire la demande pour l'offre d'emploi. Et il faisait partie de cette réunion du Conseil des ministres. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas recusé au premier ministre? Par votre entremise, M. le Président, Ron Tavner, c'est quelqu'un de plus décoré en tant qu'agent de police. Il a reçu des félicitations de partout au pays pour l'appuyer. Le superintendant Ron Tavner, lorsqu'on a parlé aux agents de la PPO de partout dans la province, le taux de morale est très bas. On doit avoir quelqu'un qui permet de rassembler tous ces gens et avec les communautés, qui a un bilan de s'en prendre aux armes à feu et aux gangs armés. Je n'ai pas participé d'aucune façon. Il y avait trois personnes, individus, indépendants, qui étaient sur un panel, qui ont fait cette décision. Je n'ai pas su le résultat de cette décision après la journée qu'elle a été faite, mais je reconnais que les députés tentent de s'en prendre à un très bon agent de police qui a servi notre pays pendant plus de 50 ans. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Complémentaire. Au contraire, M. le Président, c'est le Premier ministre à qui je m'en prends. Pas M. Tavner. Regardez, le Premier ministre a dit qu'il n'avait aucun rôle dans la sélection, dans la nomination de M. Tavner, même s'il a mené la réunion qui a mené à sa nomination. Donc, ma question est à savoir quand est-ce que le Premier ministre le savait que M. Tavner postulait pour le poste. Le Premier ministre, M. le Président, nous savons que l'opposition, à chaque fois qu'il s'est au sujet de la police, il n'aime pas la police. C'est très simple. Je vais vous donner quelques citations de la part d'agents de police, de présidents de l'association de police, Mike McCormick, président de l'association des policiers de Toronto. Je ne peux pas penser d'un leader plus compétent, Ron Tavner. C'est quelque chose, c'est un grand atout pour les Ontariens. Il a été un militant très fort pour la communauté dans notre ville. La PPO, c'est une grande victoire pour eux et c'est une perte pour les services de police de Toronto. Il y en a une de l'association de police de la PPO et ils parlent à Ron Tavner tous les jours et de la part de tous les membres de la PPOA. Je voudrais accueillir notre nouveau commissaire. Nous avons hâte de travailler collaborativement avec Ron Tavner qui a tellement un bilan éprouvé dans les services de l'ordre. En voici un autre. Merci, intervention du Président. Dernier en complémentaire. Bien, Monsieur le Président, avec tout le respect que je lui dois, il s'agit du premier ministre. On parle de Monsieur Tavner. Les critères d'emploi ont établi dans l'offre d'emploi. On aurait fait en sorte que ce serait impossible pour que Monsieur Tavner postule pour ce poste. Est-ce que le premier ministre a discuté des critères d'emploi avec Monsieur Tavner ou avec toute autre personne avant que les critères d'emploi aient été réécrits? Au premier ministre, Monsieur le Président, la réponse est absolument non. Bruce Chapman, le Président de l'Association des policiers de l'Ontario, a dit qu'il a connu Monsieur Tavner pendant plus de 30 ans. C'est quelqu'un qui travaille fort, qu'il est progressiste, qu'il est dévoué à la tâche. C'est un très bon choix pour mener le corps de police de la PPO. Et voici le chef de police de Toronto après avoir desservi la police de Toronto pendant plus de 30 ans. Il y a très peu de personnes qui vont laisser un « riche leg » dans le service communautaire tel que Monsieur Tavner. Je lui souhaite tous les meilleurs succès alors qu'il entame ce nouveau chapitre avec la PPO. Nouvelle question. Chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Ma nouvelle question est au premier ministre. Le sous-ministre du ministère des services correctionnels, Mario Di Tavner, était sur le panel de sélection. Et c'est aussi un ami de Ron Tavner et son ancien superviseur. Est-ce que quelqu'un a soulevé des préoccupations en ce qui concerne ce possible conflit d'intérêt au premier ministre? C'est très clair, Monsieur le Président. Je ne peux pas en croire que nous avons la chef de l'opposition qui essaie de miner une personne, la réputation d'une personne qui a dévoué 50 ans de sa vie. C'est l'agent de policier qui a la plus longue carrière. C'est quelqu'un qui est intègre. Il va changer la PPO. Il va s'assurer que les intervenants de première ligne, on les écoute. Il va travailler avec la communauté, il va se débarrasser des armes à feu, des gangs armés dans les grandes villes. On ne pourrait pas demander d'avoir un meilleur commissaire de la PPO que Monsieur Ron Tavner. Arrêtez la pendule. Veuillez reprendre vos places. Redémarrez la pendule complémentaire. Bien, Monsieur le Président, le premier ministre, encore une fois, est en train de nous traiter de ci et de ça. Des noms, en fait. Rappel alors du côté du gouvernement. Redémarrez la pendule. Désolé. La procédure, lorsqu'un bon ami du premier ministre, on lui a offert un emploi, il y a un autre bon ami qui était sur le panel de sélection. Et ensuite, les qualifications professionnelles ont été réécrites pour que l'ami du premier ministre puisse postuler. Donc, est-ce que le premier ministre est en train de dire qu'aucune personne n'a soulevé des préoccupations en ce qui concerne un conflit d'intérêts potentiel dans ce cas-ci au premier ministre? C'est totalement inacceptable ce que le chef, le leader de l'opposition est en train de dire. J'ai des milliers d'amis, contrairement peut-être à la chef de l'opposition officielle. Je connais des milliers de personnes qui nous appuient. Et en ce qui concerne le sous-ministre, Mario, je ne sais même pas son nom de famille. Ce n'est pas un de mes amis proches, c'est quelqu'un de professionnel qui a été embauché par le secrétaire du conseil des ministres. Et ce fut un très bon choix de sa part. Et en ce qui concerne la réforme de la PPO, ne pas y aller avec tous les amis internes de la PPO. Il s'agit plutôt de trouver quelqu'un de l'externe et de s'assurer que la PPO a quelqu'un de réputable, avec une bonne réputation, qui peut créer des ponts avec les intervenants de première ligne et avec les communautés. Dernière complémentaire. Bien, M. le Président, moi, je crois que les agents de police jouent un rôle vital dans notre province. Protéger le public et assurer l'application de la loi. Nous leur faisons beaucoup confiance. On dépense sur eux dans tous les coins de la province. Lorsqu'on comble un poste très important tel que celui-ci, il ne devrait pas y avoir des questions sans réponse. Est-ce que le premier ministre est d'accord qu'on doit tirer les choses au clair et d'assurer que le commissaire à l'intégrité se penche sur ce processus et qu'il émette un rapport public? Au premier ministre, par votre entremise, M. le Président, je trouve que c'est ironique de la part de la chef de l'opposition officielle qu'elle dit qu'elle appuie les agents de police, mais elle n'a pas demandé aux députés de Brampton-Est de se retirer de l'élection alors qu'ils se déplaçaient avec une affiche « Allez-vous faire foutre à la police? » Ils n'aiment pas les policiers. Ils n'aiment pas les gens avec des uniformes. Ils n'aiment pas les militaires non plus. Je vais avertir tous les députés d'utiliser des mots non-parlementaires et je vais demander à ce qu'ils gardent cela à l'esprit alors qu'ils posent des questions et répondent aux questions. Arrêtez la part d'une nouvelle question. Député de Brampton-Nord. Merci, M. le Président. Et puisque le premier ministre ne voulait pas répondre aux questions, je vais demander des questions aux ministres des services correctionnels et des services communautaires. Ils ont une responsabilité envers les Ontariens pour s'assurer que des gens qui sont nommés, tels que le commissaire de la PPO, s'est fait de manière juste et équitable, le processus de sélection. Est-ce que le ministre était conscient du fait que M. Tavner était un ami du premier ministre lorsqu'il a postulé pour l'emploi? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'elle a fait pour assurer que le processus soit impartial? Le ministre des services correctionnels, l'opposition devrait avoir honte de miner la réputation d'un candidat qui a servi pendant 50 ans et de suggérer qu'il y ait quelque chose de douteux dans sa candidature et qui a reçu 100 % des soutiens de la part du panel de sélection et de la part du Conseil des ministres lorsqu'on a appuyé cette dotation indépendante. J'ai honte pour vous que vous ne pensez pas que c'est un bon choix. Je vais revenir à l'association de la PPOA et je voudrais accueillir notre nouveau commissaire. C'est très malheureux que les néo-démocrates n'ont pas la même intégrité pour le remercier d'avoir servi pendant 50 ans. Arrêtez la pendule. Une fois de plus, je rappelle aux députés de modérer vos propos. Cela n'ajoute rien au débat et entraîne qu'un chaos en cette Chambre. Arrêtez la pendule complémentaire. Merci, M. le Président. Je vais essayer une autre fois. La ministre a eu un rôle à jouer. Rappel à l'ordre. À savoir, a-t-elle pris les mesures nécessaires pour assurer un processus transparent? Arrêtez la pendule d'intervention du Président. Côté gouvernemental, rappel à l'ordre. Je ne peux pas entendre le député de Brantford. Non, redémarrer la pendule. Je m'excuse. Je vais recommencer. La ministre avait un rôle à jouer. Maintenant, il y a des questions quant à savoir si elle a pris... les étapes nécessaires pour assurer un processus transparent. Cet emploi, si important, est-elle à un ami personnel du premier ministre? Le premier ministre ne s'est pas recuseux. Est-ce que la ministre a un point à soulever une inquiétude concernant le conflit d'intérêts potentiels? Sinon, pourquoi pas? Ministre, je voudrais donner certains événements. Premièrement, une commission indépendante a appuyé la candidature. Puis, au Conseil des ministres, 100 % du Conseil des ministres. Et, je dois vous rappeler que le président de l'Association des polices de l'Ontario, je le connais depuis 30 ans, et il travaille dévoué. Je ne comprends pas pourquoi les néo-démocrates refusent d'endosser la candidature d'une personne de la grandeur ou de la teneur de M. Taverner en tant que commissaire de la PPO. Je suis déçu. Je ne comprends pas la position des néo-démocrates. Une fois de plus, je rappelle aux députés. Et je ne pouvais pas entendre les commentaires finaux de la première ministre. Redémarrer la prochaine question. Le député de M. Saga, c'est entré. Ma question est pour le ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. Hier, le ministre, en collaboration avec le ministre des Affaires municipales et du logement, ont annoncé le plan de notre gouvernement visant à remettre les biens excellentaires à un usage productif. I'm sure that many members of this house have wondered about how the vacant, provincially-owned buildings in their writings will be put to better use for the taxpayer. Currently, surplus government properties are draining the Ontario Treasury. Et ces édifices entraînent des dépenses à la hauteur de 10 millions chaque année. C'est inquiétant. Pourquoi maintenir des propriétés qui ne sont pas utiles et ils pourraient donner des services? Cet argent est gaspillé sur l'entretien, le déneigement et l'entretien. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre? Comment il a l'intention de gérer ses propriétés et retourner l'argent dans l'intérêt des populations? Monsieur le ministre des Affaires gouvernementales, je voudrais remercier ma collègue de M. Sacassonne de sa question. Il y a des centaines d'édifices en surplus qui coûtent au gouvernement des millions de dollars par année pour l'entretien. Hier, nous avons annoncé un processus pour vendre ces édifices pour diminuer les formalités administratives créées du logement et des garderies. Nous voulons accélérer le processus pour éliminer ces entreprises à la hauteur de 543. Ces édifices, son nom et élite sont inutilisés, alors que nous devons assurer le déneigement. Nous pouvons générer 130 millions de revenus alors qu'on pourrait diminuer les coûts pour la province. C'est simplement dit, nous adoptons une démarche sensée pour que ces édifices soient mieux utilisés et davantage d'argent pour les programmes de l'Ontario. Complémentaire. Monsieur le Président, par votre entreprise, je remercie le ministre pour sa réponse. Je tiens également à le remercier, ainsi que le ministre des Affaires municipales et du logement, pour leur travail acharné dans ce dossier et pour aider à mettre l'ordre dans les finances de l'Ontario. Monsieur le Président, mon question est encore pour le ministre du gouvernement et des services de l'Ontario. Monsieur le Président, comme vous avez expliqué, ces propriétés coûtent aux Ontariens des millions de dollars chaque année, tout en n'offrant aucun avantage à leur collectivité. Je voudrais savoir quels sont les avantages assurés pour les contribuables au moment de la vente de ces propriétés. Comment est-ce qu'on peut optimiser les recettes de cette vente? Comment on peut s'assurer que ces propriétés sont vendues de façon responsable au lieu d'être laissées dans les livres de la province pour un autre dix ans ou vingt ans? Monsieur le Président, ma collègue a posé une question importante qui était au cœur, comment on s'attaque aux problèmes des surplus. Nous voulons s'assurer que ces propriétés sont mieux utilisées pour les citoyens. Voilà pourquoi on met en place une réforme. En éliminant les formalités administratives, on peut diminuer de 150 jours pour permettre la vente de ces édifices pour qu'ils soient mieux utilisés, créer des emplois, aider l'économie, que le plan appuiera les plus vulnérables. Nous allons identifier des propriétés qui pourraient être mieux utilisées pour le logement et des espaces de soins de longue durée. Je voudrais remercier le député, la ministre de la Santé pour aider les plus vulnérables. Le plan, c'est travailler plus fort de façon plus intelligente et efficace et améliorer la vie pour les citoyens de l'Ontario. Merci. Merci, député de SAXA. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. L'ancien commissaire Lewis est un ancien combattant. Il l'a servi. La province, pendant 35 ans, Lewis a mis en garde le premier ministre concernant le nouveau commissaire. Le premier ministre a remis en question l'intégrité de ce commissaire. va-t-il prendre l'occasion pour s'excuser auprès de M. Lewis, premier ministre? Premier ministre. Par vous, M. le Président. Une fois de plus, je trouve ça très ironique. que le commissaire Chris Lewis est respecté de tous les policiers de la province et il continue de jeter des pierres dans une maison de verre. Vous savez quoi? Vous, lorsque vous habitez dans une maison de verre, vous ne lancez pas de pierre. Complémentaire, je me demande que comment le Groupe parlementaire puisse féliciter la réponse du premier ministre. Nous savons très bien que le premier ministre n'a pas beaucoup d'expérience dans les défis concernant le maintien de l'ordre public, la remise en question de l'intégrité d'un commissaire qui a servi la PPO pendant 35 ans. Pour moi, c'est un nouveau bas. Est-ce que le premier ministre respectera cette personne? Et ancien commissaire, profitez de l'occasion de faire ce que doit faire un bon premier ministre et s'exprimer et s'excuser auprès de l'ancien commissaire Lewis. Premier ministre par vous, M. le Président, une fois de plus, il y avait eu un processus transparent où une décision a été prise et le vice-premier ministre et le secrétaire du Conseil des ministres, c'était unanime et une agence de recrutement la plus importante du pays qu'il n'a jamais reçue en 30 ans de l'appui d'une personne semblable. Redémarrer la pendule Député de Flambeau, Grandbrook Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Métiers. Hier, le gouvernement pour la population a adopté la troisième lecture du projet de loi sur l'abrogation sur l'abandon sur l'énergie verte. Aucune famille n'aurait pas dû choisir en se chauffer et manger. C'est exactement ce qui a fait l'ancien gouvernement. J'étais très fier de défendre le gouvernement et d'annuler la loi sur l'énergie verte, l'une des pires lois de la province d'Ontario. Nous avons écopé sous les libéraux. Est-ce que le ministre peut parler de l'avantage ou à pourquoi les contrats de l'énergie verte ont retiré la décision des municipalités? Le ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier la députée de Flambeau. Il n'y avait rien de vert dans la loi sur l'énergie verte, sauf le vert qui a engraissé les amis des libéraux. Pour prendre des citations, Laurier Goldstein, du Sunset, les libéraux ont appelé leur énergie verte juste pour les promoteurs qui ont reçu des subventions du gouvernement pour produire de l'énergie verte. La loi sur l'énergie verte est un horreur pour les entreprises, une invention des pouvoirs, des municipalités. Ça a été la version d'un centre d'opices. Le gouvernement a été élu de se sortir du trou énergétique. Nous avons annulé tous ces projets d'énergie et maintenant, nous allons aller de l'avant. Le projet de cette loi a diminué le tarif d'électricité pour la province. Arrêtez la pendule. Intervention du Président. Redémarrer la pendule complémentaire. Merci, Monsieur le Président. De retour au ministre de l'Énergie. Les projets verts ont coûté beaucoup d'argent à la province et ont fait un phare d'eux. Et cet argent promenait des contribuables. En 2015, le rapport de l'AG a dit que les Ontariens ont payé 37 milliards de dollars de plus en 2006 et 2017 et paieront 130 milliards de dollars en trop d'ici 2030. Ils ont gaspillé de l'argent dans les projets non nécessaires. Ces achats s'étaient inspirés d'une idéologie non fiable. Monsieur le Président, en matière d'énergie, est-ce que le ministre peut confirmer que la culture du gaspillage à Queen's Park ? C'est du passé. Merci, Monsieur le Président. Écoutez une personne du National Post. Les seules personnes qui doivent s'inquiéter, qui ont ruiné la province, c'étaient des projets. Nous allons nous assurer que cela ne sont pas des projets gaspillés. Nous n'avons pas besoin. Les collectivités, non, n'ont pas besoin. Les Ontariens doivent leur mot à dire sur ce qui est construit dans leur collectivité. Les municipalités doivent avoir l'autorité d'arrêter ces projets inutiles qui coûtent trop cher dans leur collectivité. Nous allons de l'avant. Nous allons avoir un processus qui coûte les municipalités. Des coûts moindres pour que l'Ontario ait un climat propice aux affaires. et moins d'argent et plus d'argent. C'est un excellent jour. Nous allons abroger la loi sur l'énergie verte. C'est une victoire pour les Ontariens à l'intervention du Président. À l'ordre. Redémarrer la pendule. Député de Toronto, Danford. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Il n'y a pas si longtemps, il y avait un programme en Ontario qui aidait les propriétaires à diminuer leur empreinte carbone et à économiser de l'argent. Le programme aidait également à créer des emplois dans le secteur de la rénovation. Pourquoi le premier ministre a tué un programme qui aidait les familles ordinaires et les petites entreprises. Il l'a remplacé par un plan qui force les gens à donner des millions de dollars de leur portefeuille aux grands pollueurs. ministre de l'Environnement, la protection des parcs et de la nature. Merci au député de sa question, M. le Président. D'une part, il a raison. On a annulé le gaspillage de l'ancien gouvernement qui a été appuyé par les néo-démocrates et qui est un obstacle aux consommateurs et qui a coûté des centaines et des centaines de millions de dollars pour subventionner les entreprises, pour aider les libéraux à choisir les gagnants. Nous avons un programme sensé, logique, qui s'assure que nous allons satisfaire à nos obligations internationales de Paris et d'une façon logique qui offre une diminution des GES et qui prépare les propriétaires. Le député appuiera que nous allons aider les consommateurs à régler les problèmes d'inondation. Et je sais que le député appuiera ce volet de notre programme complémentaire. extraordinaire comme réponse. De retour au ministre, là, le premier ministre a éliminé le fonds d'écologie pour les aider à conserver de l'énergie, diminuer l'empreinte carbone, économiser de l'argent et s'est débarrassé de l'argent qui les aidait. Ceux qui installaient des fenêtres et des portes ont dû congédier et certains ont dû payer des amantes alors que ces projets étaient déjà en cours. Il a tué un programme qui aidait les entreprises et les familles. Il l'a remplacé par un programme qui forçait même familles et ces entreprises à donner de l'argent, de leur propre portefeuille, aux grands pollueurs. Pourquoi? Le premier ministre pense que c'est juste pour faire souffrir des milliers de familles tout en donnant des millions de dollars aux pollueurs. Ministre, Monsieur le Président, comme le député le sait, mais ne l'admet pas, les programmes annulés, les entreprises et les ménages en avaient assez. C'était un coût sur les familles, un programme et des coûts qui retiraient de l'argent des portefeuilles de la province et qui ne laissaient pas les familles à décider de ce qu'ils allaient faire. Nous n'appuyons pas une taxe sur les entreprises, les emplois et les familles et la demander un plan et des cibles. Nous avons un plan et des cibles. Où est son plan? Quelles sont ses cibles? Quelles cibles soient-elles imposées? Nous avons les cibles de Paris et du gouvernement fédéral. Où est leur plan? Où est leur cible? Prochaine question. Député de Tondebaye supérieur. Non, ma question s'adresse au ministre de l'Énergie, développement du Nord et des mines et des affaires autochtones. Le programme des autoroutes du Nord est très important pour le Nord de l'Ontario. C'est la réadaptation et l'élargissement du réseau d'autoroutes dans le Nord. Un grand nombre de projets ont été commencés au cours des dix dernières années, y compris l'élargissement de l'autoroute entre Népiguin et Timmins et d'autres routes également. Et un autre élargissement qui commencera l'année prochaine et ma question s'adresse au ministre. Voulez-vous supporter ces trois projets alors que les fonds ont déjà été brués au réseau d'autoroutes de la province? Le ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des mines. Oui, en fait, j'ai parcouru un grand nombre de ces routes, mais je comprends à quel point elles sont importantes. je remercie le député de sa question. Je l'ai écouté jusqu'à ce qu'il a dit « Routes du Nord ». J'ai eu l'occasion d'indiquer aux collectivités autochtones que nous avons pris des engagements vis-à-vis ces routes. Mais l'élargissement à quatre voies des routes, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Il y a des projets de ce type en cours. En fait, les annonces de ce programme ont été faites sous M. Harper. Et dix ans plus tard, rien n'a été réalisé. Nous comprenons que la province s'occupe de l'élargissement de ces autoroutes, mais rien ne s'est produit. Nous sommes optimistes que quelque chose se produira. Nous travaillons avec les communautés pour que cette partie de l'autoroute soit élargie à quatre voies. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Je remercie le ministre de sa réponse. Les consultations qui ont eu lieu préalablement à l'élargissement de quatre voies près de Conorra ont été cruciales. Et je suis heureux que vous travaillez avec les collectivités pour faire avancer ces projets. Mais c'est quand même un projet très important et les autres projets à l'échelle de la province sont également très importants. Le ministre Rickford a fait une annonce concernant la partie de la route près de Nipigon. est-ce qu'il croit que le gouvernement fédéral doit jouer un rôle essentiel dans le cadre de ces projets? Le ministre. À un moment, il y avait un engagement de 50 millions de dollars de la part du gouvernement fédéral en collaboration avec le gouvernement fédéral. C'était pour l'un des transports les plus dangereux des autoroutes de l'Ontario près de la frontière avec le Manitoba. Mais comment est-ce que cet argent a été dépensé? 100 millions de dollars a été promis par le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Mais il ne reste aucun argent. Je sais que mes collègues d'en face du Nord comprennent que l'élargissement à quatre voies des autoroutes rendent sécuritaire notre réseau routier est une priorité. Nous allons travailler avec les collectivités pour faire les bons investissements sur les bandes transants de l'autoroute qui permettent aux Canadiens de se déplacer dans ce pays et nous allons donc nous attaquer aux accidents routiers. La prochaine question, le député de Brantford Brand. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Santé Canada, dans le cadre de sa stratégie de saine alimentation, a proposé des modifications au guide d'alimentation et a proposé un étiquetage particulier pour certains mauvais aliments. Nous soutenons de meilleurs résultats en santé, mais il me semble que la proposition fédérale comprend des produits laitiers à un moment où certains acteurs du secteur agroalimentaire se font frapper par le nouvel accord entre les États-Unis et le Canada. le gouvernement fédéral sans consulter les acteurs, met en place des changements qui ont des retombées importantes, par exemple à des coûts très élevés concernant cet étiquetage. Le ministre peut-il nous donner plus de détails concernant le fardeau que constituent ces changements. Le ministre des Affaires Rurales, merci au député de Brantford Brand de sa question et de son leadership dans ce domaine. Notre gouvernement soutient des efforts visant à permettre aux Canadiens d'avoir une saine alimentation. Cependant, ces exigences d'étiquetage seront coûteuses sans améliorer la santé. Par exemple, certains aliments qui sont plus nutritionnels, par exemple, le boeuf haché et certains fromages auront besoin de plus d'étiquetage et certains aliments moins nutritionnels n'auront pas besoin de cet étiquetage. Nous soutenons nos agriculteurs, mais cette proposition nous préoccupe. Notre gouvernement est déterminé à baisser le coût d'affaires. Question complémentaire. Merci au ministre de sa réponse. Les producteurs laitiers de ma circonscription sont très préoccupés par ces changements proposés car ils font face à de véritables défis dans leur secteur en raison du nouvel accord entre les États-Unis et le Canada et avec ces nouvelles exigences en matière d'étiquetage. n'importe quel guide alimentaire devrait reconnaître que les produits laitiers sont très importants pour une saine alimentation. Les producteurs laitiers font face déjà à des pressions et cette réforme proposée pourrait empirer la situation. Le ministre peut-il nous dire qu'est-ce que fait notre gouvernement pour s'opposer à ces changements et pour soutenir nos agriculteurs? Merci beaucoup, M. le Président et je remercie le député de sa question complémentaire. Avec le nouvel accord entre les États-Unis, le Canada, le Mexique, les producteurs laitiers font face à beaucoup de pressions. Ils sont préoccupés que les changements proposés pourraient entraîner de la confusion de la part des consommateurs. Les changements proposés à l'étiquetage des produits laitiers pourraient toucher de façon négative les producteurs laitiers en leur imposant plus de coûts et un fardeau réglementaire. Donc moi-même ainsi que le ministre du Développement économique avons écrit une lettre à la ministre de la Santé fédérale en demandant au gouvernement fédéral de revoir les effets possibles de ces changements pour que les consommateurs aient accès à de bonnes informations axées sur les données probantes. Notre gouvernement a hâte de travailler avec le secteur agroalimentaire et le gouvernement fédéral sur ce dossier. Question suivante de la députée de Toronto Centre. Merci. Cette question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. Hier, le gouvernement annonçait la vente de 243 propriétés gouvernementales à des prix très bas à entre 105 et 135 millions de dollars. C'est une vente arabais. Quels règlements seront mis en place par le gouvernement pour faire en sorte que les fonds de ces ventes soient consacrées au logement abordable. Le ministre des Affaires municipales et du logement, merci à la députée honorable. J'étais fier de recevoir une demande de la part du ministre du Développement économique d'assister à son annonce. mon message aux organisations de logements à but non lucratif, aux acteurs du milieu qui s'intéressent à utiliser ces propriétés pour le logement abordable. Notre porte était ouverte. Nous avons hâte de collaborer avec ceux et celles qui souhaitent se servir de ces propriétés pour des logements abordables. Je tiens à dire qu'à la députée, la ministre de la Santé a été évoquée. Au sein de notre parti, nous croyons que les enjeux reliés au logement abordable et aux foyers des soins de longue durée sont très importants. Et donc, si une municipalité souhaite créer cette occasion, nous allons la soutenir. Question complémentaire. Encore une fois, au ministre des Affaires municipales et du logement, notre province fait face à une crise en matière de logement abordable. Ce gouvernement a décidé d'ignorer les preuves et a décidé de déréglementer le loyer pour les nouvelles unités de logement. Le ministre peut-il nous expliquer, alors qu'un très grand nombre de personnes pleines à payer le loyer, pourquoi le gouvernement a-t-il éliminé le contrôle des loyers? Le ministre. Et donc, parlons de l'énoncé économique de l'automne. Notre gouvernement pour la population a pris une décision concernant le contrôle des loyers. Nous voulions envoyer un message très clair que nous voulions créer davantage de logements. Et j'ai dit très clairement aux députés d'en face. Désolé, je ne veux pas dénigrer nos députés d'en face, mais les députés de l'opposition officielle savent que le parc de logement est quelque chose d'essentiel. Nous avons une crise de logement à Toronto et à Hamilton et nous voulons indiquer aux acteurs du milieu que nous voulons collaborer avec eux. et donc je lance le défi suivant aux néo-démocrates. Visitez Ontario.cae barubic offre de logement participez à la table ronde donnez-nous des suggestions comment augmenter le parc de logement. Nous voulons que vous fassiez partie de la solution. Question suivante Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Prochaine question, les députés de King Vaughn. Monsieur le Président, cette question s'adresse au ministre du Développement économique et à la création d'emplois et du commerce. Les conservateurs comprennent que le secteur de la fabrication est essentiel pour la province. Selon les exportateurs et les fabricants, ce secteur emploie plus de 700 000 personnes en Ontario et soutient indirectement 1,5 million de personnes. Ce secteur a été frappé par le gouvernement libéral. L'Ontario était en fait la seule province d'avoir une réduction en production de fabrication. Ce premier ministre est déterminé à créer un avantage concurrentiel et est déterminé à se battre pour que ses emplois restent en Ontario. Nous sommes déterminés de nous opposer à la taxe nuisible à l'emploi de Justin Trudeau. Le ministre peut-il nous mettre à jour? Comment notre gouvernement défendra-t-il les travailleurs et comment défendra-t-il l'avenir du secteur de la fabrication? Le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. C'est une excellente question du député de King Bond. C'est excellent de voir ses parents. Cet automne, nous avons pris des mesures pour ouvrir l'Ontario aux affaires après 15 ans de formalité administrative. Le projet de loi 47 qui a été adopté plus tôt ce mois-ci permettra à davantage d'Ontariennes de devenir apprentis et donc nous allons nous attaquer à l'écart des compétences. Il y a eu des énonces financières par le ministre des Finances dans l'énoncé économique de l'automne et donc les entreprises seront mieux en mesure d'investir. Mais notre travail n'est pas terminé. On ne peut pas défaire 15 ans de politique libérale après six mois. Nous avons encore du travail à faire. Question complémentaire. Merci, M. le Président et je remercie le ministre de ne pas avoir abandonné ce secteur. Sur les libéraux, l'Ontario était en 14e position. J'étais heureux d'être avec l'adjoint parlementaire. Nous avons rencontré les représentants du secteur de la fabrication. Nous avons été clairs. Le gouvernement va baisser les tarifs d'électricité et les impôts. Nous allons nous attaquer aux formalités administratives. Nous investirons dans une main-d'oeuvre instruite. Nous ouvrirons de nouveaux marchés pour les investisseurs. Nous n'allons jamais abandonner le secteur de la fabrication. Le ministre pourrait expliquer comment nous allons soutenir la renaissance du secteur de la fabrication. Le ministre. Je remercie le député de King Bond de sa question. Je prends très au sérieux le défi lancé par le ministre fédéral. Nous devons réduire les formalités administratives de 25 % et nous sommes déterminés de le faire d'ici 2022. Les députés d'en face nous ont dit que c'est impossible d'éliminer 25 % des formalités administratives, mais les secteurs de l'économie nous disent le contraire. L'Ontario a plus de 380 000 règlements. Il y a beaucoup de dédublements en la Colombie-Britannique en a 169 000 et ça va bien en Colombie-Britannique. on peut se débrouiller avec 50 % moins de règlements. Donc je sais que nous pouvons couper 25 % des règlements en Ontario. Les députés néo-démocrates veulent que le gouvernement soit plus grand, mais nous ne sommes pas d'avis. Nous voulons que le gouvernement arrête de faire obstacle. Nous voulons créer davantage de bons emplois en Ontario. à l'ordre. Redémarrez la pendule. Prochaine question, le député de Sudbury. Merci. Cette question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, depuis longtemps, Horizon Santé Nord, l'hôpital régional de Sudbury a été sous-financé. Les compressions des anciens gouvernements obligent à l'hôpital de réduire les services offerts à la population du Nord. Les gens de ma collectivité se sont ralliés pour protéger la clinique de dépistage du cancer du sein. Anne-Math, qui a aidé à établir la clinique il y a deux décennies, Sharon Murdoch et des douzaines d'autres femmes ont participé à des manifestations, ont distribué des pétitions et ont demandé à ce que les vies ne soient pas mises à risque pour des économies. La ministre écoutera-t-elle les gens de Sudbury et financera-t-elle cet hôpital de façon adéquate? La ministre de la Santé, je remercie le député de sa question. Comme vous le savez, Horizon Santé Nord fait face à des problèmes financiers, y compris un déficit de 11 millions de dollars en 2017-2018. Il travaille fort cependant avec les Air Lys pour s'attaquer à ses préoccupations financières. Nous sommes déterminés à travailler avec cet hôpital et avec le Air Lys pour qu'il puisse se rétablir sur le plan financier. Mais pour ce qui est de ce service de dépistage du cancer du sein, il est important de mentionner que ce service est toujours fourni. Le Air Lys travaille avec l'hôpital pour que les services d'imagerie diagnostique et d'autres services se poursuivent sans interruption. Complémentaire, merci à la ministre de sa réponse. Je suis au courant du budget qui a été coupé par des gouvernements conservateurs et libéraux. Ils ont besoin d'argent, c'est pour ça qu'ils coupent ce programme. Melissa a reçu une diagnostic du cancer du sein à l'âge de 32 ans et l'équipe de la clinique a rapidement répondu à son cancer agressif. Lorsqu'elle a eu une infection rare, la clinique l'a aidée à naviguer le réseau de la santé pour avoir les meilleurs soins possibles. Elle est maintenant sans cancer, mais elle a des préoccupations concernant les effets de ces compressions sur les patients. Elle apporte que d'autres patients seront obligés d'attendre plus longtemps et de faire face à des stress importants en attendant une diagnostic. Les mesures de compression utilisées par cet hôpital menacent les services dispensés aux femmes au nord. La ministre investira-t-elle dans les hôpitaux et protégera-t-elle ce programme sauveteur? La ministre de la Santé. Monsieur le Président, par votre intermédiaire, je voudrais corriger certains faits mentionnés par le député de l'opposition officielle. Le programme de dépistage du cancer du sein ne ferme pas boutique. Il se poursuit sans interruption en raison du travail entre le RLIS, Horizon Santé Nord et le ministère. Nous comprenons à quel point ces services sont importants, même durant ces difficultés financières. Mais ceci ne signifie pas limiter l'accès des patients aux soins. Nous avons été élus pour investir davantage dans les soins de première ligne après 15 ans du gouvernement précédent libéral qui n'a pas élaboré un bon plan. Nous allons élaborer ce plan. Nous ferons en sorte que les hôpitaux aient les services nécessaires et nous ferons en sorte que ces services essentiels aux patients, par exemple le programme de dépistage du cancer du sein, soient poursuivis. Prochaine question. Le député de Mississauga-Malton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, cette question s'adresse au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines. En passant, vous allez me manquer. Le ministre travaille de façon infatigable depuis le début de notre mandat, le début du mandat de notre gouvernement pour la population qui est déterminée à rendre l'énergie plus abordable dans cette province. nous savons que les familles ontériennes ont beaucoup souffert en raison des mauvaises décisions énergétiques sous l'ancien gouvernement. C'est pour ça que notre gouvernement travaille fort pour offrir un allègement fiscal aux familles et aux entreprises. Le ministre a parlé au Conseil de commerce de Toronto. Le ministre, peut-il nous parler de son discours la semaine dernière et comment est-ce que notre gouvernement restaure l'abordabilité pour les créateurs d'emplois de cette province? Le ministre du Développement du Nord, de l'Énergie et des Mines. Quelle bonne question. Je remercie le député de Mississauga-Malton de cette question et je le félicite du travail excellent qu'il fait pour ses commettants. Je remercie le Conseil de commerce de Toronto qui avait comme thème de restaurer l'avantage énergétique de l'Ontario. Nous nous sommes penchés sur une province qui a été par le passé moteur économique du pays. Il y avait des emplois de la fabrication dans cette province. Les travailleurs du secteur forestier et du secteur minier travaillait fort au Nord. Mais tout d'un coup, toutes ces choses ont disparu. Pourquoi? Car nous n'avions plus cet avantage énergétique car le NPD et les libéraux se sont unis et ont rendu l'énergie très inabordable pour ces exploitations minières et forestières qui n'étaient plus en mesure de contribuer à l'économie. Il était une fois où l'Ontario était chef de file. Nous voulons avoir cet avantage énergétique. Question complémentaire. Merci, M. le Président et merci au ministre. J'aimerais remercier le ministre d'avoir appris quelque chose que mes concitoyens de Mississauga montent, non seulement eux, mais partout en Ontario. Ils veulent conserver plus d'argent dans leur portefeuille. Notre gouvernement a travaillé pour assurer qu'on crée un emploi afin que les entreprises puissent créer des emplois et faire du bon travail. Je pense qu'on veut protéger des emplois et la croissance de cette province. Est-ce que le ministre peut dire aux députés comment est-ce que notre gouvernement a passé au geste pour protéger et créer de bons emplois en Ontario ? Le ministre. Monsieur le Président, ce qu'on fait, on protège ces travailleurs qui ont une bonne formation, en particulier dans le secteur nucléaire, qui ont contribué à l'électricité. 60 % qui viennent du nucléaire. Et on parle de processus et passons par un processus qui a peut-être eu lieu le 7 juin. Si les néo-démocrates avaient été élus, 60 % et 67 500 employés auraient perdu leur emploi. Imaginez le chaos et aussi le chômage, en particulier dans la région de Dern, en particulier à Pecône. Et combien de gens seraient sans électricité ? C'est pourquoi on n'a pas perdu de temps à abroger la loi sur l'énergie verte. Les néo-démocrates traitent du chaos et nous, on livre des résultats. Merci. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Question suivante, le député d'Algobo-Munitola. Merci. Ma question s'adresse aux ministres des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. Le bureau des services ontario à Ouahoua, dans ma circonscription, c'est seulement ouvert quatre heures sur quatre jours par semaine. Et souvent, les résidents doivent attendre de longues heures pour des services. Ces heures inadéquates causent des problèmes aux résidents, mais aussi aux entreprises qui doivent utiliser le service Ontario. Il y a un concessionnaire qui doit attendre avant que les clients puissent s'inscrire et donc il faut qu'ils fassent des livraisons autour des heures plutôt que d'avoir les clients venir deux fois et changer d'idée. C'est un problème pour les PME. Est-ce que le premier ministre peut expliquer pourquoi les petites et moyennes entreprises à Ouahoua ne méritent pas un meilleur service? Pensez du ministère des services gouvernementaux et des services consommentaires. Merci. Nous faisons de bons services des deux côtés de Chichemin. On veut avoir des meilleurs services et Services Ontario contribue à toutes les collectivités en Ontario. Il y a des défis, mais on essaie de travailler. Je suis dans le rôle depuis trois semaines, mais j'ai déjà eu une séance d'information et j'ai rencontré les fournisseurs de services et on veut travailler d'avoir de la responsabilisation et de la confiance. On veut avoir de bons services et je suis très content de travailler avec vous pour avoir une solution. Question complémentaire. Monsieur le Président, il faut qu'on prenne le gros canot et qu'on aille dans la même direction. En plus, les gens de Ouahoua, les gens de Chapelot et d'ailleurs doivent attendre des mois et après d'attendre des mois, ils viennent pour leur rendez-vous, ils disent qu'il n'y a pas de personnel qualifié pour faire l'examen ou des permis de conduire spéciaux qui sont nécessaires pour construire des camions, des bennes, des camions et aussi des chasse-neige aussi bien que des camions de pompiers et cela cause beaucoup de problèmes aux PME en néglige des industries secondaires. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut dire aux résidents pourquoi ils ne peuvent pas s'attendre d'avoir une livraison de bons services dans les collectivités du Nord ? Le ministre. Merci pour cette bonne promotion. C'est un moyen excellent. Une raison pourquoi il faut moderniser nos services publics pour avoir la fiabilité et les contribuables au sein de tout ce qu'on fait et qu'on ait des structures en place pour créer des structures modernisées et on utilise des services numériques en donnant aussi de meilleurs services aux ontariens ontariens. Si on trouve des moyens plus faciles de faire la gestion pour qu'on puisse donner à ceux qui ont besoin le plus pour qu'on fasse la gestion des actifs du gouvernement. À mon collègue d'en face, nous sommes engagés et je veux applaudir tous les gens à Service Ontario et de mon ministère qui font de leur mieux pour moderniser les services afin qu'on puisse avoir de bons services. On veut que les gens puissent donner des services et on veut s'assurer que l'Ontario a un meilleur endroit à cause des services publics. Merci, Monsieur le Président. Question suivante, le député de Peterborough-Cowart. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Tourismes, de la Culture et du Sport. On a en Ontario plus de 70 organismes qui aident le hockey spécial, qui aident les gens qui ont des problèmes d'handicap tels que la trisomie, etc. Et par le sport, ces gens-là peuvent participer et travailler ensemble et ça a un grand impact de ce qu'on fait en tant que personnes individuelles. Est-ce que le ministre du Tourisme peut nous expliquer comment la population le gouvernement pour la population fait la promotion de bonnes initiatives que le hockey spécial international travaille, le ministre du Tourisme, la Culture et du Sport. Merci, Monsieur le Président. Et en m'intéressant à vous, je veux remercier le député de Peterborough-Cowart de cette question et du bon travail qu'il fait pour défendre les gens qui ont des besoins spéciaux. Par notre ministère, Monsieur le Président, notre gouvernement doit soutenir beaucoup d'initiatives sportives qui incluent le soutien pour des programmes de sport pour des gens qui ont des besoins spécialisés. Dans les dossiers économiques de l'automne, on s'est engagé à avoir une journée pour le hockey spécial en Ontario et on va reconnaître le 27 mars 2019 comme la journée du hockey spécial. On va avoir un tournoi du hockey spécial international ici à Toronto et on va sensibiliser les gens aux plusieurs organismes du hockey spécial et des équipes aussi bien et on va remercier les équipes et les organisateurs. Merci, question complémentaire. Merci, j'aimerais remercier le ministre de sa réponse comme il a dit. Le 27 mars, c'est la cérémonie d'ouverture et le 25e anniversaire du tournoi du hockey spécial et c'est la première fois qu'il y a de retour en Ontario. Depuis que, dans ma circonscription, on a ce tournoi en 2016, on a des gens qui viennent de la Suède et même les Werewolves de London. les célébrations ont lieu cette année à Toronto au centre de sport Matamé. Est-ce que le ministre peut nous donner une mise à jour? Comment un gouvernement mené par Doug Ford va défendre le travail du sport pour les gens qui ont des besoins spécialisés? Réponse du ministre, merci de cette question du député de Peter Borghaut. comme j'ai dit dans la première réponse, notre gouvernement s'engage à aider les collectivités à avoir des événements de sport amateur et j'aimerais noter que les Olympiques spéciaux Ontario. Ontario est un organisme reconnu qui reçoit des fonds par l'entremise des sports amateur Ontario et on est le hôte des événements internationaux et nationaux comme les Jeux olympiques spéciaux et les Jeux de la jeunesse et nous savons que le sport est très important pour nous rassembler et ce tournoi a exactement cela et j'ai hâte de voir des joueurs du hockey spécial qui sont ici pour célébrer ce jour du hockey spécial. Merci la députée de Waterloo. Ma question s'adresse au ministre des Transports et il y a quelques semaines quand j'ai demandé à avoir des trains tous les jours dans les deux directions et on a dit de rester à l'attente et on est à l'attente mais il n'y a rien. L'expansion dans le nouveau plan on enlève ce plan et ça va pousser à plus tard à 2030. Pourquoi est-ce que le gouvernement suit ce que les libéraux en faisaient et on ne répond pas aux besoins de la population de Waterloo ? Le ministre des Transports merci à la députée d'enfance et j'ai dit rester à l'écoute mais vous n'êtes pas à la bonne écoute. mais sérieusement il y aura une annonce que vous serez content pour finaliser on est en train de finaliser les détails qu'on a fait pour toute la province on a étudié tous les plans et procédures qui ont été envoyés par le gouvernement précédent et nous assurons que toutes nos décisions pour la population sont les bonnes et que la province soit ouverte aux affaires et les gens de la population dans la grande région de Toronto et de Hamilton à Kitchen et ailleurs sont contents avec notre plan comme le premier ministre a dit on ouvre la province aux affaires et la meilleure chose c'est de faire déplacer les gens plus facilement et c'est ce qu'on fait mais c'est complémentaire cette réponse ne va pas plaire à la population de la région de Waterloo il y a du silence radio notre province ne peut pas en concurrence si Kitchen, Waterloo et Toronto sont séparés d'un stationnement de 100 kilomètres les gens dans la région sont frustrés le rapport de Metrolinx ne peut pas sentir mieux voici ce que le rapport dit pour que le ministre écoute avec plaisir en partie d'expression la ligne de Kitchen va avoir des améliorations entre Bramali et la station 1 et quant au reste à Milton à Georgetown et la région de Waterloo on a entendu trop longtemps réponse du ministre le ministre merci monsieur le président et je réponds à la députée d'en face j'ai travaillé avec des membres de mon caucus qui avaient décidé comment améliorer le service Go entre Kitchen et Toronto j'aimerais qu'elle vienne et qu'elle parle moi des discussions plutôt que de crier ici en chambre c'est mieux d'être à la table et d'avoir une discussion pour assurer qu'on puisse faire avancer la province donc je vous invite à venir de ce côté à avoir cette discussion là à l'ordre c'est la conclusion de la période des questions je rappelle un rappel au député une fois que l'ovation a commencé je ne pouvais pas entendre le ministre un rappel au règlement du député de Timmons je ne suis pas sûr j'ai entendu correctement mais ce que j'ai entendu ce n'était pas un commentaire sexiste envers ma députée alors s'il vous plaît ce n'est pas un rappel au règlement le député de Windsor-de-Camp c'est un rappel au règlement avec votre permission j'ai remarqué qu'on a invité dans la tribune un ancien député un ancien ministre Thérèse Perouse de Windsor-Ouest bienvenue de retour à Queen's Park et je veux aussi souhaiter la bienvenue à l'ancienne députée qui représentait Windsor-Ouest dans la 40e législature bienvenue de retour à Queen's Park je veux informer la Chambre que les documents ont été déposés le rapport annuel de 2018 du bureau de la vérificatrice générale de l'Ontario on a maintenant votre ivre sur la mission de clôture de la troisième lecture du projet de loi 32 convoquer les députés sur une heure de cinq minutes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501